Bonjour à tous, bienvenue sur les plateaux de TV et Radio de Vie. Donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie de notre frère Denzel. Bonjour Denzel. Bonjour, comment ça va ? Très bien, merci. Et toi ? Ça va très bien. Peux-tu nous dire d'où tu viens ? Je viens de Saint-Martin, côté hollandais. J'étais élevé sur le deux côtés. D'accord. Et donc c'est bien la première fois que tu viens à la réunion de réveil ? Oui, c'est bien ça. Et peux-tu nous dire un peu qu'est-ce que tu as ressenti durant cette réunion ? Quel était le message ? Et qu'est-ce que tu as retenu ? Alors, ce que j'ai retenu... En fait, j'ai du mal à m'exprimer en français, mais je vais essayer. Alors, ce que j'ai retenu, c'est les paroles, en fait. C'est pas comment je sentais. Je me sentais... En fait, je me ressentais après, mais après, c'est d'écouter bien les paroles. Et j'étais plus à l'aise d'entendre bien les choses que je veux bien savoir. C'est-à-dire, quand j'ai posé des questions, quand j'étais... En fait, effectivement, c'est juste les paroles qui m'ont rendu le mieux. OK. Si tu veux, tu peux parler en anglais, je te ferai la traduction. Non, c'est pas grave. J'arrive en français. C'est juste que des fois, quand j'arrive, je cherche des mots, je n'arrive pas à trouver des mots. Très bien. C'est compliqué, c'est dans la tête. Très bien. Et comment tu as rencontré Christ ? Alors, il y a très, très longtemps, quand j'étais petit, Moi, en fait, j'ai eu l'occasion d'être élevé par plusieurs personnes de ma vie. Parce que... Je ne vais pas rencontrer ma vie quand même, je vais dire un petit truc. Parce que, voilà, au niveau familial, c'était pas vraiment organisé. Donc, c'était pas vraiment organisé. Et puis, il y a plusieurs gens qui m'ont élevé. Donc, il y a quelques familles qui étaient chrétiens. Donc, ils m'ont éduqué les paroles, les écrits, etc. Et autant que jeune, c'était un truc formidable pour moi. J'avais adoré ça. Et puis, voilà. Donc, il faut que j'y réponde à ces questions-là. Je vais le dire quand j'étais très, très jeune, dans les 5-4 ans. Mais après, c'était plus ou moins proche. Des fois, c'était plus loin. Des fois, c'était proche. Des fois, c'était plus arrangé parce que, déjà, à mon avis, c'était bordélique. Donc, déjà, il y a des moments que je n'étais pas proche. Parfois, je n'oublie pas d'où je viens, quoi. D'accord. Et là, tu as ressenti un appel ? Tu as ressenti un désir de rechercher ? Oui, oui, oui. Parce que, bof, ça fait 3 ans que je suis en France tout seul. Et il y a eu quelques changements avec moi. Déjà, j'ai arrêté de prier, quoi. Et comme par hasard, j'ai entraîné une amie qui me parlait de Christ. Et là, je me suis dit, mais attends, ça reviendra avec toi encore. Donc, je me suis dit, alors, il faudrait que tu fais quelque chose. Parce que, toi, toute ta vie, tu es comme ça. Et là, tu commences à changer. Donc là, je me sentais perdu, quoi. Donc, pour moi, en fait, c'était juste un manque de respect de ne pas aller à fond. Parce que je trouvais que je n'étais pas à fond avant. Et donc, je veux bien essayer d'aller à fond pour m'être plus à l'aise, déjà. D'accord. Etc. Et comment tu as rencontré le message TV de vie ? Est-ce que c'était via peut-être une personne ou c'était via Internet ? Je n'ai pas vraiment compris ton question. Ma question, c'est, en fait, comment es-tu arrivé à être aujourd'hui ici, dans la réunion de réveil ? Est-ce que c'était via peut-être une personne ? Déjà, oui, quand je viens de dire, c'était une amie que j'ai rencontrée à la fac. Je commençais à poser des questions, quoi. D'accord. Donc, on va dire, oui, en personne. Ce n'est pas Internet, pas ça, pas si. Comme je l'ai déjà dit, je connaissais, en fait, les mots de Christ. Christ, c'était avec moi pour autant que gamin, en fait, très, très jeune. Je suis juste, voilà, j'ai trouvé que je n'étais pas assez proche, donc je veux bien faire des choses de la bonne manière, cette fois-ci. D'accord. Et qu'est-ce que tu attends de cette nouvelle démarche, cette nouvelle, on va dire, alliance que tu renoues avec Christ ? Qu'est-ce que tu attends de cela ? D'être changé ? Déjà, pour avoir plus de confiance en moi, parce que je me sens un peu perdu. J'ai la confiance, hein. Mais il y a quelque chose... Je ne peux pas expliquer, mais je pense, je me sens que je manque quelque chose. D'accord. Et ce qu'il me manque, en fait, je pense, c'est... Alors, ce qu'il me manque, c'est ça, c'est une manque d'affection par Dieu. L'amour du Père. En nom du Père, oui. D'accord. Je pense que... Oui, oui, oui. Non, vas-y, on peut parler. Et en fait, est-ce que tu aurais un message à dire à toutes ces personnes, justement, qui sont dans l'hésitation, qui aimeraient, en fait, faire le pas, justement, avec Christ ? Alors, là, je veux dire à cette personne-là qui me regarde, c'est soit courageux, en fait, parce que, déjà, dans la vie, c'est un duré de temps, et la mort, c'est l'internet. Donc, sois courageux, même si tu hésites, en fait, si tu hésites, en fait, c'est dans ta tête. Sois courageux et dis-toi, tu n'as rien à perdre, et si tu ne fais pas le pas, mais c'est sous ton dos, quoi. D'accord. Voilà. Et, bon, ben, comme tu parles en anglais, do you have any message to say in English ? Ok, well, I would say in French, but I would say in English also. So, be courageous, don't be afraid to make the first step. And if you don't make the first step, well, it's your fault. I mean, I don't, I know, people have free will, but I don't blame you for if you're afraid. But if you want to, and if you feel like you should, well, I believe that you should do it. In Jesus' name. In Jesus' name. Glory to God. Merci beaucoup, Denzel. Welcome. Have a good night. Amen.